Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi le 29 octobre puis je me préparais pour aller travailler. C'est pour ça que je suis assise à terre dans ma chambre. Là on voit pas mais je suis devant mon miroir puis je m'apprêtais à me maquiller. J'ai envie de vous jaser un petit peu parce que je sais pas ça fait combien de temps que j'ai mis mon dernier vlog mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui s'est passé entre temps. Puis j'imagine que vous avez hâte aussi d'avoir des updates sur mon emploi puis tout ça. Savoir si j'en ai trouvé un. On va jacasser de ça ce matin. Premièrement, je vais pas vous faire patienter. J'ai trouvé un emploi dans les finances fait que je suis vraiment vraiment contente. À Sherbrooke, j'en parlerai pas comme la place tout de suite. C'est vraiment plus... Pour le moment je vais attendre un petit peu. Mais j'ai commencé la semaine dernière, mercredi dernier. Ça fait que ça va faire une semaine. Pour le moment j'aime vraiment ça. Je suis vraiment contente de mon nouveau poste. Puis je me sens vraiment accomplie. C'est une équipe qui est vraiment jeune. Vraiment plus jeune aussi que ce que j'avais au Genesis. Mais on s'entend bien. On s'entend super bien. Puis j'espère que ça va aller juste pour le mieux. C'est pas si vous avez suivi mon dernier vlog. Mais je vais chercher une job dans les finances. Dans le financement en fait. Dans l'automobile. Pourquoi j'ai fait ça? Ah j'avais un pinceau. Pourquoi j'ai fait ça? En même temps j'allais me chercher une barrette. Bon. Le soleil. Fait que c'est ça. Si vous avez suivi un petit peu mon dernier vlog, je me cherchais un job dans les finances. Puis j'allais aussi avoir un job dans les finances. Donc je suis bien contente. Parce que moi, pour le pas, c'était comme ma première expérience dans le financement. Fait que c'est rare que les concessionnaires prennent quelqu'un qui a comme pas d'expérience là-dedans. Mais ils m'ont laissé ma chance. Puis je suis vraiment contente. Je travaille vraiment fort. Puis hier, j'ai fini vraiment vraiment tard aussi. Hier, j'ai fini. Je commence habituellement à 9h. Là, ce matin, je vais rentrer un peu plus tard. De toute façon, la première cliente n'est pas avant 10h. Fait que... Moi, c'est ça. Hier, j'ai commencé à 9h. Puis j'ai fini. J'étais à la maison à 9h. Juste pour vous dire. Bien, un peu avant 9h. À 8h. Fait que pour l'automobile, les fins de mois, c'est assez... Ça gaule pas mal. Fait que je suis pas inquiète que la semaine prochaine, ça va être un petit peu plus calme. Puis c'est ça. Ça, c'est la grosse nouvelle du nouveau travail. Fait que j'ai quand même été un bon mois, mois et demi sans travail. Sauf si ça m'a vraiment fait du bien, là, honnêtement. Autant que j'avais hâte et j'avais besoin de me trouver comme un nouveau travail. J'avais hâte de m'accomplir dans quelque chose. Puis de trouver ce que j'aimais. Autant que ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment du bien d'être en congé. Prendre du temps pour moi. Il y a des journées aussi que je gardais les enfants. Qu'on faisait une activité. Fait que j'ai passé aussi du temps avec les enfants. Fait que ça aussi, ça avait vraiment fait du bien. Autant pour eux que pour moi. Mais là, je vous dirais que les dernières semaines que je me cherchais un emploi, j'avais hâte. J'avais vraiment hâte de trouver quelque chose. Puis de, comme je dis, m'accomplir. Je ne suis pas quelqu'un qui pourrait être mère à la maison. Honnêtement, je lève mon chapeau au maman à la maison. Vraiment, vous êtes formidables. Moi, ça, ce n'est vraiment pas un métier que je pourrais faire. Mais je suis contente de l'avoir faite pendant le petit mois et demi. Puis là, je dis de l'avoir faite. Mais j'envoyais quand même les gars à la garderie. Une fois de temps en temps. Puis, en parlant de garderie, hier, elle nous a annoncé qu'elle fermait. Puis, vous savez, si vous me suivez depuis un petit bout, depuis les dernières semaines, on venait tout juste de changer de garderie. Fait que c'est quand même... C'est quand même... C'est assez... C'est comme un choc, là, je vous dirais. Mais sans rentrer dans les détails de mon éducatrice, c'est vraiment hors de son contrôle. Ce n'est pas parce qu'elle veut fermer. C'est parce qu'elle a une condition médicale qu'elle doit fermer. Fait que pour le moment, on est... Puis, comme c'est vendredi, sa dernière journée, parce que la semaine prochaine, elle s'est fait opérer. Fait que vendredi, c'est comme notre dernière journée. Puis, en plus, je commence un nouveau travail. Je ne peux pas vraiment me permettre de manquer du travail autant que ça, là, on s'entend. Je ne sais pas ce qu'on va faire. On est à la recherche active d'une garderie. Au moins, à nous être vraiment gros, là, elle a comme un groupe, justement, pour les éducatrices. Fait que là, elle a fait un petit pause comme de quoi qu'elle avait des enfants à placer. Fait qu'on a eu des comebacks de certaines éducatrices. Mais j'ai aussi écrit à notre ancienne éducatrice. Moi, je la reprendrai vraiment demain matin, notre ancienne éducatrice. Maverick, il l'a adoré. Puis, je trouverai ça plate. Ben là, elle va nous revenir, là. Probablement qu'elle les prendrait, par contre. Mais, même si ça fait un petit peu de route, je ne veux comme pas changer. Maverick pourra changer, pourra changer, pourra changer. Parce que, c'est ça, je ne voudrais pas que mes enfants fassent mille, une garderie, là. Honnêtement, l'adaptation avec Maverick avait tellement été rough, là, vraiment. Fait que ça, c'est les deux grosses nouvelles. Là, je ne sais pas si je suis où dans mes étapes. Là, je vous parle, mais je ne me maquille pas en même temps. Mais c'est ça, les deux grosses nouvelles de hier, puis de cette semaine. Je n'oublie pas mes petites boucles d'oreilles, là. Au vrai, je mets tout le temps les mêmes. C'est sûr que j'avais reçu en collaboration avec Anna Louisa, puis je les porte absolument tout le temps. Et je les adore, je trouve qu'ils sont une parfaite petite grosseur. Je voulais vous montrer, parce qu'on a refait la chambre des garçons. Ça fait de ça deux fins de semaine, donc ça fait deux semaines qu'ils dorment dans la même chambre. On l'avait refait récemment pour la chambre juste comme de Mav. Mais là, les gars, ils font dodo ensemble maintenant. Fait que je vais vous montrer la chambre. Ça ressemble à quoi ? Là, ça sort vraiment de ma zone de confort, mais ça a été vraiment mon idée. Il y a la couleur, il y a beaucoup de couleurs. Il y a du rouge, il y a du bleu. Fait que ça fait changement de du beige. Mais les gars sont... Ben, je dis les gars, Mav, il est super content de sa chambre. Je vais vous la montrer, mais il manque encore des petits trucs. Vous allez comprendre. Donc, premièrement, on a un petit lit à étage qui vient du Ikea. Mav dort en bas, il lit dort en haut. Puis, on a mis le petit coussin, comme une espèce de barrière à lit qu'on avait acheté pour Mav. On a aussi changé les images. Donc, on a ces deux petites images de baseball-là. Les gars, ils ont chacun aussi leur petit coussin de baseball comme ça. Je trouve ça vraiment beau. On a changé les rideaux qui sont bleus. Là, je ne veux pas que vous checkiez où est-ce que j'habite. On a mis un petit accessoire aussi. On met les lingettes à l'intérieur. Puis, ici, éventuellement, on aimerait ça mettre comme juste un bâton de baseball. Mais comme un vieux en bois, là. Tu sais, qui fait vraiment beau. Fait qu'on aimerait ça le remplacer à la tablette. Puis, ici, de l'autre côté de la chambre. Là, il y a un cas, là. On ne le voit pas bien. Mais, avant, on avait juste le nom de Maverick. Puis, il était comme en espèce de brun beige. Là, on l'a peinturé en bleu. Puis, on a rajouté aussi le nom Hailey. Donc, les lettres, si vous vous demandez, on les a achetées au Michaels. Puis, on les a simplement peinturées. Là, ils viennent à la base blanche. Fait que je suis vraiment contente de ça. Puis, je trouve ça vraiment beau. Ici, on a sur Amazon, dans notre panier. Il faut juste le commander, là. Mais, c'est comme une espèce de... Comme une affiche, si je peux dire. Puis, il est marqué comme Boys Locker Room. Style Baseball. Fait que j'aimerais ça qu'on mette ça là. Fait que je trouve ça vraiment beau. Ça fait changement. Puis, j'aimerais ça trouver une espèce de tapis. On a comme enlevé l'autre. Ça ne fit plus dans le décor. Mais, j'aimerais ça trouver un tapis. Sans nécessairement que ça soit comme une balle de baseball. Ou genre... Trouver quelque chose. On va essayer de trouver quelque chose éventuellement. Mais, pour le moment, ça ressemble à ça. Puis, je trouve ça vraiment beau. Ça fait de la couleur. Mais, en même temps, c'est minimaliste. Mais, c'est ça. Ellie, pour ce qui s'ennuie, fait vraiment pas s'ennuie encore. Les gars, ils ne se réveillent pas vraiment entre eux. Des fois, ma va se réveiller parce qu'il va faire un cauchemar. Bon, ça ne va pas nécessairement toujours réveiller Ellie. Même chose quand Ellie pleure. Ça ne réveille pas nécessairement Mav. Mais, Ellie commence toujours sa nuit dans son lit. Elle finit quand même toujours sa nuit dans le nôtre. Mais, au moins, ils ont leur chambre. Puis, ils vont finir par s'habituer aussi. Comme, ben, là, ils vont finir par s'habituer. Mais, ils sont déjà habitués de, comme, être un avec l'autre. Mais, fait que, comme, vers les petites heures du matin, souvent, Ellie va nous rejoindre dans notre lit. Mais, au moins, il commence sa nuit dans son lit. Puis, éventuellement, on se croise les doigts. Qu'il fasse ses nuits au complet. Mais, je trouve ça beau. Je trouve ça doux. Je trouve ça... On avait besoin de tout ça, surtout pour... Dans notre chambre, là. À un moment donné, on ne pouvait pas parler. On ne pouvait pas écouter un film. On ne pouvait pas... On ne pouvait, comme, rien faire. Parce que, Ellie faisait deux doigts à côté. Puis, il y a quand même le sommeil léger. Fait que, là, je suis bien contente qu'on ait pris la décision qu'ils dorment dans la même chambre. Je suis en route vers le travail. J'avais d'environ 5 minutes. J'ai hâte de voir notre journée avoir semblé à quoi. Je pense vraiment qu'on est une grosse journée. J'espère juste que je ne vais pas finir tard comme hier, honnêtement. Puis, de toute façon, ce soir, c'est date night, moi, pis là. Fait que, la gardienne vient ce soir de 7 à 9. Ça fait comme trois semaines qu'on n'a pas fait garder les gars pour un soir de semaine. Fait que, je dis garder, mais dans le fond, ils feront dodo, là, à cette heure-là. Pour aller prendre un petit verre ou faire un petit quelque chose à nous moureux. Fait que, ce soir, ça va vraiment faire du bien. Surtout avec tout ce qui s'en vient, là, la garderie. Pour vrai, je ne sais pas ce que, je ne sais pas ce que la vie nous réserve, si je peux dire, du côté garderie, là, mais ces dernières semaines, ça a été vraiment des grosses semaines d'adaptation. Puis là, en plus, ce qu'il faut changer de garderie, c'est encore l'adaptation. Mais regardez, tout ce qu'il faut, l'important, c'est que tout le monde soit en santé. Il y a des affaires bien plus que ça. Fait que, je vais essayer de vous parler de ce que je peux au travail. Puis, on va souvent vous voir de la journée. Bon, là, je suis un petit peu crochante. Je conduis. Bon, il est rendu 4h48. Je suis dans mon auto et j'arrive dans la maison dans deux minutes. Je suis contente que ma finisse, que ma finisse, que ma journée ait fini un petit peu plus tôt. J'avais comme une livraison à 6h. J'ai demandé à un des collègues de la faire, fait qu'il va faire la livraison. Parce que là, c'est comme pas dans mon contrat, si je peux dire, de faire des soirs. Je disais que je pouvais en prendre. Si ça débordait, ça ne me dérangeait pas. Surtout en fin de mois, comme ça. Sauf que quand ça commence à 5h, c'est correct que je peux finir à 6h. Mais quand ça commence à 6h, je n'ai pas fini avant 7h, 7h30. Et là, ben honnêtement, ça, c'est si ça va bien. Fait que dans cette salle-là, je ne couche pas les gars. Fait que quand c'est à 5h, ça me fait plaisir de le faire. Pas à tous les soirs. Mais quand on a une cliente qui arrive pour venir prendre possession de son auto, elle est comme à 6h, moins mon verbe, tant que je fasse les papiers, pour les assurances et tout ça. Fait que moins mon verbe. Mais c'est ça. Là, j'arrive à la maison. Les gars, ils doivent être à la maison aussi. Papa est allé chercher. On va souper. Je pense qu'on va avoir des soucis. Puis ça va être comme... Les gars, ils se couchent à 7h30. Ça va être bien joué un petit peu, puis de dos. Fait que ça aussi, je pense que je vais trouver un petit peu ça dur. Parce que là, c'est comme une bonne routine. Qu'ils recommencent, finir à 5h. Tu sais, je vais voir comme les gars, juste 2h. Fait que c'est ça. Ça a été vraiment une bonne journée. Si comme mon emploi ne vous intéresse tellement pas, vous allez... Comme mes 3 derniers vlogs, berg. Parce que c'est comme... Ah, je recommence à travailler. Là, après ça, c'est... Ah, j'ai lâché ma job. J'ai plus d'emploi. Puis là, ça va être comme... Hey, j'ai trouvé un travail. Fait que vous me suivez vraiment dans absolument tout mon processus. Et j'adore ça. Fait que c'est ça. J'arrive à la maison. Je ne sais pas, je vais vous reparler ce soir. Si je vais conclure ça ou sinon, on va se parler demain. Hello tout le monde. On est le lendemain matin. Il est 8h30. Je pars pour la job. Mais je pense que je vais me chercher un petit café. Je vais-tu me chercher un petit café. Oui, je n'ai pas bu de café ce matin. Hier, ça allait tellement... La dernière fois que je vous ai parlé, je pense que c'était après le travail. Puis, j'avais complètement oublié. Mais le soir, on m'a dit qu'on avait un date night. Je suis arrivée par exemple, je suis comme... Hey, j'ai hâte d'aller me coucher. Puis il était comme... Mais minou, on ne va pas se coucher. On s'en va. La gardienne, elle s'en vient. Puis je suis comme... Ah, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Fait qu'on a donné bien aux enfants. On a fait souper à souper. Et puis, tout ça, on a joué un petit peu avec eux. Puis après ça, on est allé prendre un petit verre. Puis manger une petite entrée à la brasserie Daniel Lapointe. Ça faisait vraiment longtemps qu'on ne meétait pas allé. Puis, j'ai retrouvé des anciens collègues. Fait que ça faisait du bien de jaser un peu. Fait que là, je me dirige à faire le bureau. Aujourd'hui, je pense que... On n'a pas beaucoup de clients, je pense. Je pense qu'on n'a pas de... On n'a pas beaucoup de livraisons aujourd'hui. Mais on a beaucoup de paperasse à faire. Envoyé à la comptabilité et tout ça. Fait que... Je vais m'y mettre aujourd'hui. Ça va être une bonne journée. Je ne sais pas quelle heure que je vais finir. 5h. On se souhaitait 5h. Parce que ce soir, je m'en vais à la piscine avec Émi. Fait que Émi, si tu écoutes ça, je rentre dans la piste. Ça prend le temps qu'on n'est pas allé. On a un moyen café infusé à froid à la noisette, s'il te plaît. Je n'ai plus à la noisette, par contre. J'ai le choc aux noisettes. Oui, je prends le choc aux noisettes. Choc aux noisettes, s'il te plaît. Ça va être tout. C'est avec la mousse, hein? Oui, s'il te plaît. Parfait. Ça va être tout. Merci. Allô. Merci, bonne journée. J'ai fait un dégoût. J'avais un autre café glacé dans mon... J'avais un autre café glacé dans mon... Dans mon cup holder, puis je l'ai accroché, puis il a tombé. On va faire un petit taste test, mais regardez. Ça a l'air sucré pas mal. Avant, je m'aurais pris un petit café au boulot. Oh, t'as la merveilleuse. Ouais. Ouais, c'est très bon. Oh, monsieur. OK. Bonne journée. Je sors de la douche. Regardez pas ma tête. Les enfants, ils font dodo. Puis là, ce soir, on est à l'autre de leur amas parce que demain, c'est l'enlouine. Puis on avait envie de faire cinq petits sacs pour que Mavric amène ses amis à la garderie. Fait qu'on a pris des petits sacs vraiment basiques. On a acheté chacun un petit genre squish-quish, une balle glu-vente, là, genre. On a acheté chacun un petit susson de même. On a du chocolat en masse. Puis les tatous. Ils sont où? T'es oublié? Ils sont là. Puis on va mettre chacun un petit truc de tatous dedans. Fait qu'on va faire ça. Il a commencé. « Regarde, Onée! » Xavier! Lève-toi debout, ça il veut pas. Tu es trop petit bon? Oui, oui. T'es bon, hein? L'autre côté, ton chapeau. On va appeler Mamie. Je suis allée porter les garçons à la garderie puis je me suis préparée pour aller travailler. Mais je voulais terminer le vlog ici parce que ce soir, on va aller passer l'Halloween puis je risque de faire le montage après. Je mettrai une petite photo juste ici du dégaisement des gosses et des pépites. Vous avez vu des petits clips, là, mais il y a son dégaisement, il me fait mourir. Je suis rentrée à la garderie. L'éducatrice est partie à la rire, là. Ça n'a pas rapport. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. N'oubliez pas de vous abonner. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!